Voici notre système de culture en masse de micro-algues extérieures. Nous l'appelons le plan incliné. Le principe est simple. Les micro-algues ruissellent sur cette surface inclinée, ce qui leur permet de capter l'énergie lumineuse afin de convertir le CO2 atmosphérique en biomasse. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ce système est assez rare, puisqu'à notre connaissance, il n'en existe que deux dans le monde. Un ici en Belgique et un en République tchèque. Il fonctionne assez bien, puisque nous arrivons à une productivité de 25 grammes de biomasse sèche par mètre carré et par jour. Ce qui est assez bon comparé aux autres systèmes de culture de micro-algues extérieures. Nous voici maintenant dans la salle des machines. Les cultures de micro-algues promenant du toit tombent dans ces cuves, puis sont pompées et renvoyées sur le toit grâce à ces pompes d'un débit de 1000 litres par minute. Voici la culture numéro 4. Vous pouvez voir que le niveau d'eau est très élevé, car il a beaucoup plu ce dernier jour. Dans notre laboratoire, nous étudions la photosynthèse. Pour ce faire, nous disposons de nombreux appareils de mesure, comme par exemple l'aquapène. Celui-ci nous permet de déterminer l'état de l'appareil photosynthétique des micro-algues en mesurant la fluorescence émise par la chlorophylle. Enfin, voici les bouteilles de CO2 qui nous permettent d'injecter du dioxyde de carbone dans les cultures afin d'augmenter la vitesse de croissance des micro-algues. Dans une perspective industrielle, ce CO2 proviendrait des gaz de combustion des usines afin d'éviter de rejeter ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Enfin, dernière étape, la séparation de la biomasse du milieu de culture. Pour ce faire, nous envoyons la culture dans cette grosse centrifugeuse qui tourne à 4 500 tours minutes. Comme vous pouvez le voir, elle n'est plus toute jeune, puisqu'elle a 50 ans, mais elle fonctionne toujours très bien. Vous voyez ici la culture bien verte qui est envoyée dans la centrifugeuse. Et ici, le surnageant bien transparent qui est rejeté. La biomasse, elle, reste dans la centrifugeuse et sera récoltée une fois la centrifugeuse démontée. Voici donc le tuyau de rejet du surnageant. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est bien transparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la biomasse obtenue après sa centrifugation. Cette biomasse a plusieurs applications, puisqu'elle peut être utilisée dans l'alimentation, mais également dans la production de molécules pharmaceutiques et cosmétiques. Enfin, elle peut également servir à la production de biocarburants.